C'est un projet en fait qui s'appelle « Ils nous racontent ». C'est un projet qui a été présenté dans le cadre du programme de partenariat à un de nos partenaires qui est RAP Côte-Nord et ça a été financé dans le cadre de la mesure dédiée à la lecture qui est une initiative du ministère de l'Éducation pour favoriser le développement de la littératie chez les enfants ou chez les adultes mais en dehors du cadre scolaire. Donc on a présenté un projet d'activité familiale pour les familles qui ont des enfants de 0 à 9 ans pour favoriser le développement de la littératie mais adaptée à la culture inno. En fait, c'est sûr qu'il y a directement chez les 0-9 ans le développement de la littératie et quand on parle de littératie, pourquoi on dit zéro? Parce que de voir un adulte raconter, d'entendre un adulte raconter, ça a un impact même chez les tout-petits de zéro, de quelques mois. Donc quand on parle de développement de littératie, on ne parle pas nécessairement d'apprendre à lire mais on parle d'apprendre à lire, oui, mais aussi de développer le langage. Donc il y a cet objectif-là dans « Ils nous racontent » mais il y a également l'objectif d'inclure le parent. C'est pour ça que c'est des activités familiales pour que l'enfant puisse après à la maison poursuivre le même type d'activité avec son enfant pour développer au maximum la littératie. Le déroulement d'une activité d'Inno-raconte dure environ une heure. Et au cours de cette heure-là, il y a en fait trois parties. La première partie, on va avoir une personne qui parle la langue de la Première Nation, donc dans ce cas-ci, on parle de la langue Inno, qui va venir raconter un fait, un événement, une histoire, mais à l'oral et dans sa langue maternelle. Cette partie-là, c'est souvent des aînés qui sont invités puis qui vont raconter des faits historiques, par exemple, des histoires, mais toujours en lien avec un thème. Et ensuite, le même thème est repris par un lecteur qui, lui, va lire un conte. Donc, on parle, par exemple, d'un conte comme sur l'entraide. On avait des livres issus de la littérature des Premières Nations et on a ciblé les thèmes. Donc, par exemple, ici, le cadeau d'Ouapouche, c'est sur le courage. Donc, l'aîné raconte en Inno un événement ou quelque chose qui lui est arrivé sur le courage et après, il y a un lecteur qui vient lire le livre en français aux enfants sur le même thème. Ensuite, à la fin, les enfants qui sont d'âge à pouvoir faire une activité, par exemple, de 4 ans à 9 ans, vont avoir à faire un dessin ou sur ce qu'ils ont compris de tout ce qui leur a été raconté. Et tout au long, toute la famille est là. C'est une activité familiale. Donc, avec les tout-petits, avec les plus grands, avec les parents, parfois avec les grands-parents. Donc, nous, pour le projet cette année, il y avait cinq activités. Ils nous racontent, une par mois, dans chacune des communautés Inno, de la Côte-Nord, de Espit à Pacoachipi, en passant vers Shefferville, au nord, Matimécouche. Donc, on avait ciblé cinq comptes, issus soit d'auteurs des Premières Nations du Canada ou d'ailleurs. On ne s'est pas restreint au Canada nécessairement. Donc, le premier, c'est les mots volés, ici, qui en fait parle de l'importance de conserver la langue maternelle. Ensuite, on a le cadeau de Wapush, qui portait, comme je l'ai dit, sur le courage. On avait l'exploit de Nika, qui est une légende sur l'entraide. Ensuite, mon nom est Tonnerre, qui est sur l'identité. Et finalement, la légende de Carcajou, qui est sur l'entraide et le courage, encore une fois. Donc, c'est cinq thèmes qu'on a ciblés. Et quand on va renouveler, parce qu'on prévoit demander une deuxième subvention pour que le projet se poursuive, on va encore une fois trouver des thèmes qui peuvent être intéressants, sensibles au niveau de la culture Inoue. Et on fait des gros efforts pour, en même temps, promouvoir la littérature des Premières Nations. Je pense que ça prend des projets ou des activités qui vont être communautaires. L'esprit communautaire chez les Inoue est très présent, très fort. Donc, c'est pour ça qu'on a ciblé des activités familiales où on regroupe les familles ensemble. Ça, c'est une chose. Et avoir les aînés qui sont présents. Inclure l'oral. Comme au départ, la mesure dédiée à la lecture du ministère de l'Éducation n'incluait pas une partie orale où on a quelqu'un qui va simplement raconter. C'était uniquement avec la lecture. Donc, nous, on a adapté la mesure pour pouvoir inclure l'oral. Donc, il faut tenir compte de la culture de la nation quand on fait une activité comme ça. Ça me fait toujours un peu sourire quand on parle d'évaluation du succès. Le succès, ça peut se mesurer de différentes façons. Il y a eu... Les activités ont eu lieu. Il y a eu des endroits où il y a eu une plus grande participation qu'ailleurs, pour toutes sortes de raisons. C'est une première année pour ce projet-là. Et comme je disais, on va le représenter à nouveau. Je pense que le succès se mesure plus à long terme. C'est difficile d'évaluer un projet comme ça après une première année. Mais je pense qu'il vaut la peine d'être renouvelé parce que les principes sont bons. Et c'est vraiment à long terme qu'on va voir les effets bénéfiques de tout ça. de regrouper les familles ensemble autour d'activités qui concernent la conservation de la langue et puis qui concernent également la lecture à l'école. Développer les habiletés des enfants, mais des habiletés familiales aussi de lecture. Donc, je pense que c'est vraiment à long terme où les parents vont devenir à l'aise avec ces différents aspects-là et qui vont les inclure dans leur quotidien. Ce n'est pas après juste un an que je pense que ça peut avoir des impacts. Mais le succès, si on voulait parler de succès entre guillemets, il est dans la formule, je crois. On a vraiment trouvé une formule qui peut avoir des effets très positifs. L'éducation, pour moi, c'est partout. Ce n'est pas juste entre les quatre murs d'une école. C'est dans la vie, c'est à la maison, c'est avec les amis, c'est dans la nature, c'est partout. l'éducation et plus particulièrement pour les communautés autochtones, je pense que c'est vrai. Nous, ici, par exemple, les Québécois, quand on parle d'éducation, on se base vraiment sur l'école pour l'éducation, mais je pense que ce n'est pas ça vraiment pour les Inuits ou pour les Premières Nations en général. On parle souvent d'éducation avec une approche holistique, donc de tenir compte de différents paramètres. Alors moi, c'est comme ça que je vois l'éducation. On ne peut pas enseigner les sciences si on n'est pas capable de sortir sur le terrain, par exemple. Ça n'aura comme pas de sens. Donc, c'est comme ça que je le vois un petit peu. Je souhaite pour les dix prochaines années que de plus en plus, on va être capable de tenir compte des valeurs autochtones et des modes d'apprentissage des Autochtones et qu'on va être capable d'adapter peut-être pas nécessairement les contenus des programmes, mais les pratiques pédagogiques qui entourent les programmes, les façons d'aborder les programmes. Un contenu va toujours demeurer un contenu, mais la façon de passer le contenu doit être différente pour que ce soit significatif pour les élèves. Donc, j'espère que d'ici une dizaine d'années, on va en voir de plus en plus. On en voit déjà, mais à très petite échelle. Donc, j'espère que ça va devenir plus la norme d'adapter les pratiques pédagogiques. On a besoin de temps. On a besoin de... Oui, je dirais de temps. C'est très jeune, la prise en charge de l'éducation. C'est une trentaine d'années ou près, près de 30 ans, un peu plus de 30 ans, je dirais. L'histoire de la prise en charge de l'éducation par les Premières Nations, elle est récente. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout avoir, tout d'un coup, ou tout bâtir en si peu de temps non plus. Il faut prendre le temps de comprendre c'est quoi les besoins, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Fait que je pense que ce dont on a le plus besoin, c'est de temps. C'est surtout pas de jugement, parce que c'est pas parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des réussites, des années, il y en a moins. C'est pas parce que le parcours est un peu difficile que le parcours ne va pas quelque part. Fait que je pense qu'il faut se faire confiance, il faut prendre le temps. c'estumpir, c'est d'autre. Lecce, C'est de temps, Merci.